Salut Keuss à toi, passionné de road trip et de découverte. Salut Keuss à toi, amateur de belles mécaniques et de sensations fortes. Salut Keuss à toi, passionné de confort sur route. Aujourd'hui, je t'emmène faire un tour du côté des 4x4 et les fourgons aménagés au salon de Düsseldorf pour la collection 2025. Prépare-toi à en prendre plein les yeux avec des véhicules qui allient robustesse et innovation. Si tu rêves d'un espace convivial pour tes prochaines aventures, tu es au bon endroit. Oui, je te le dis. Cette vidéo fait partie d'une série spéciale que je réalise en direct au salon international des véhicules de loisirs à Düsseldorf. Je te fais découvrir toutes les nouveautés qui t'attendent pour 2025, des plus surprenantes aux plus innovantes. Je commence ma journée, on est mercredi. Et aujourd'hui, comme tu le vois, il ne fait pas beau. Je ne me dirai plus. Ça ne me change pas pour moi la Belgique. Mais, comme tu le vois là, c'est la première fois que j'utilise les passerelles qu'ils font pour passer de tout ce qui est hall 17 jusqu'à 12, non, jusqu'à 14, puis c'est 13, 12, et puis on revient à la Coxart, sur ce côté-là, là-bas, pour arriver au 9. Le 8, il est par là. 8, 7, 6, hein. 8, 7, 6, là. Et puis alors, on a le 5. 4, 3, 2, 1. Go, partez ! C'est ce que je fais. On y va ! Ce qui est important, ils appellent ça Concorde, mais je ne pense vraiment pas qu'il a quelque chose à voir avec un Concorde. Mais voilà, c'est bien. Il est ouvert, donc je vais pouvoir te le montrer. J'espère qu'il n'y a personne dedans. C'est surporteur Citroën, mais... Je te montre l'intérieur, le prix, écoute, ça va, ça va, c'est dur ce que je viens de dire, 73 000, 73 000 euros, voilà. C'est un peu différent, vraiment différent de ce qu'on voit d'habitude, tu vois, le frigo, il est là, tu vois, et là en fait, tu as et ton OEC et ta douche. Et comme ça, derrière, on va retourner après, mais je pense que tu as une petite... soute, et alors tu as un lilas. Bon, c'est pour deux personnes, hein. C'est pour deux personnes. Je ne sais pas si tu l'as vu, parce que, voilà, tu vois, je voulais le filmer, celui-là, parce que c'est atypique, je viens de me cogner la tête. Tu vois, il faudra faire gaffe. Et là, ici, c'est sur le Citroën, le nouveau Citroën, tu vois, la hauteur, il est différent, hein. Voilà, c'est pour ça que je voulais te montrer ça. Morgane. Et tu vois, tu as une petite soute, et ça, c'est plutôt bien. Il est même bien équipé avec tout ce qu'il faut, hein. Tu vois, on va peut-être un peu mieux. C'est original. Ça le mérite, en tout cas, d'être vu. Voilà. C'était ça. Je reviendrai plus tard. Si je n'ai pas le temps, ça, je peux le filmer encore quand je serai à Villepinthe. Donc, ici, comme ça, tu vas avoir l'occasion de voir un poids-sol summit 600B+. Ah ben, c'est ce que je cherchais. Voilà. Bon, je suis désolé, mais je trouve que c'est classique. Quand je dis que je suis désolé, c'est... Je ne vais pas te montrer quelque chose d'extraordinairement différent de ce qu'on voit d'habitude. Tu vois, c'est un lit transversal. Tu n'as pas besoin de moi pour le voir. Tu n'as pas de... Comment ? De rideau. Par contre, tu nettoieras tout quand tu te doucheras. Voilà. Mais ça, c'est souvent dans les véhicules allemands, en fait. Je pense qu'ils n'utilisent pas beaucoup les douches qui sont plutôt à se doucher à l'extérieur ou alors à se doucher dans les... Autrement, quoi. Je cherche juste le fameux surporteur Mercedes que je viens de trouver. Et c'est bien. Je vais pouvoir te le montrer. Je commence par l'intérieur d'abord. Le prix, c'est... 106 000, mais juste en dessous de 100 000, sans les options. Et ça, c'est un 3 places. Comme ça, c'est clair. On ne discute pas. Il commence à être beaucoup à aller sur Mercedes. J'ai juste envie de dire que c'est bien. Compression. Et 3, mais c'est un 4x4. Donc... Et... Ah oui, ça, je l'avais vu. Ça, c'est génial. Parce qu'en fait, ça sort à l'extérieur. Je vais te montrer quand je ferai l'extérieur. Et ça talonge vraiment le lit, quoi. La douche, c'est une douche assez classique de chez eux. Il faudra vraiment que tu essuies tout quand tu as fini. Mais je suis content. J'ai pu te le montrer, quoi. Tu vois, 3 places. C'est... Ça me semble vraiment qualitatif. C'est pas parce qu'il y a l'étoile que c'est qualitatif. Sur mon... Sur mon... Comment ? Sur mon site, tu vas voir. Il y a certains Mercedes. J'ai dit à part le porteur. Voilà. Donc ça, tu vois l'extérieur. Bon. Ils répondent tous à ce credo. Je suis un peu étonné. Parce que, sincèrement, je pense que c'est plus pour... Comment ? Répondre à la concurrence, quoi. Mais je ne suis pas certain qu'ils doivent faire énormément de ventes là-dessus. Tu vois, quand tu roules, en fait, c'est tout à fait rentré. Tu vois. Tu ne vois même pas qu'il y a une excroissance. Et quand tu t'arrêtes, eh bien, tu l'ouvres. Et ça te permet, en fait, d'avoir, tu vois, ta... Facile 30 à 40 centimètres pour te permettre justement d'avoir... ce confort de lit qu'on a bien besoin quand on fait beaucoup de voyages, quoi. Voilà. Là, c'est encore un 4x4. Il s'appelle Aventuro. Je pense qu'il n'y aura sûrement pas de grande différence avec. Je vais te faire l'extérieur, comme ça. On va le voir. C'est des 600. Et l'autre, c'est un 600. Donc, c'est les véhicules les plus courts de chez Mercedes. Tu vois, celui 605 000. C'est le même prix, en fait. Tu vois, c'est la même... En fait, c'est le même. En fait, ils en ont mis deux. Et voilà, tu vois, quand il est ouvert, lui, tu vois la différence. T'as vraiment un grand lit, quoi. Tu vois ? Ça, c'est pas mal. Je suis content d'avoir pu te le montrer. Je voulais te montrer un Runeur. C'est sur le plus long châssis de chez Stellantis. Et ils sont bien, quand même. Franchement, ça, c'est classique, évidemment. Mais, regarde la qualité. Ah non, Pever Vans, j'ai bien envie de les connaître un peu plus. Franchement, regarde-moi ça. Ça m'a l'air vraiment qualitatif, quoi. Alors, il n'y a pas de la révolution non plus. Mais, c'est différent de ce qu'on voit. Et je pense que Clever Vans fait partie du groupe Puzzle. Donc, je pourrais te les montrer. Bon, tu vois, ici, quand même, c'est 74 000, 74 000 euros. Options comprises. Sinon, de base, 60 000 euros. Donc, ici, tu as pas mal d'options, évidemment. Et tu vois, le look est différent. C'est fort clair. Et ça, c'est bien. Moi, je trouve que c'est vraiment un plus. Tu as une soude que tu peux utiliser. Tu vas dire, si tu as une soude, c'est normal que tu peux l'utiliser. Par contre, ici, c'est plutôt basique au niveau du gaz. Tu ne pourras pas rouler avec ton gaz ouvert. Mais, d'un autre côté, tu n'en as pas besoin. Puisque c'est un frigo à compression. Tu as déjà le turbovent qui est dessus. Je peux. Tu vois, ils sont tous, et ça, c'est bien, hein, ils se jettent tous sur le Mercedes. Tu vois, c'est joli, quoi. Voilà. Illusion. L'illusion, il paraît qu'ils font faire leur véhicule. C'est une info que j'avais eue. L'année passée, le mec, ils ont même un intégral. Le mec, il m'avait... C'est lui qui était venu vers moi. Il parlait en français. Et il m'avait proposé de prendre contact avec lui. J'ai essayé dix fois, quinze fois. Je n'ai jamais eu de nouvelles. Donc, quand c'est comme ça, ils n'assistent pas. Ils ne me veulent pas, ils ne me veulent pas, les garçons. C'est bien, parce que je voulais aller faire un Eribacar chez un concessionnaire, mais ils ne l'ont pas encore. Donc, je vais faire le 600 ici. Il y a le 602, je vais faire le 600. De nouveau, je rentre vite à l'intérieur et puis je ferai l'extérieur, parce que s'il y a quelqu'un qui arrive, je ne saurais pas. Bon, c'est vite fait ici, évidemment. C'est fourgon, mais je trouve que, contrairement à ceux que je vois beaucoup, tu as de l'espace sur la hauteur. Parce que, MAN et Volkswagen, la tête, c'est un peu scarpe, comme je dis. La douche, elle est pas mal, mais c'est avec un rideau ici. Tu vois, c'est vraiment le rideau, rideau. C'est dommage, parce qu'elle est bien équipée, il y a tout. Franchement, voilà. Et là, évidemment, j'ai mon autre main occupée, donc je ne sais pas te montrer forcément tout. Voilà le frigo. Hop là, on va essayer de l'ouvrir. Voilà. Un tiroir. On aime, on n'aime pas. Voilà, mais moi, je trouve que c'est intéressant. Évidemment, il est chouette. Il faut quand même reconnaître. Ça, c'est le 600. Ça, tu auras vu le 600. De nouveau, quand il sera dans une concession, je pourrais aller faire le complet. Ah, regarde, ça, je te montre. Regarde. Et ça existe évidemment pour tout ça. Mais ça, c'est super. Tu vois, pour... C'est en deux parties. Il y a 340 euros pour le haut ou l'inverse. Et on va dire, pour 650 euros, tu te couvres pour la nuit, pour le côté qui fait... Où il fait toujours très froid. Voilà. Maintenant, je dois arrêter. Maintenant, il y a le Maxia 680, Maxia van. Et ici, on est sur le 680 parfait. Donc, pratiquement... Un peu plus de 89 000 et hors option 75. Mais j'ai fait un Maxia. Un 650 et je crois que c'est ici, c'est le 680. Donc, c'est juste la longueur qui va changer. Ils sont pas mal. Même bien, mais... Hein, je pense que la douche, ils se sont améliorés. Et... Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je sais que quand je l'ai fait, j'ai dit, waouh, c'est bien pensé. Donc, c'est pas mal. Et donc, c'est le 680. Donc, il est plus long que celui que j'avais fait. On va faire ce van. Je pense que j'ai déjà fait des vannes. C'est le 600. Ouais. Donc, ce fourgon, pardon. Mais c'est ce que chez eux, c'est vannes. C'est comme en Belgique. 65 000 euros. Et 68 avec les options. Bon. Ici, c'est du classique. Je pense que j'ai déjà fait du hobby. Mais pas sur Fiat. Ce Citroën, mais c'est la même chose. En 2025, c'est les mêmes moteurs et tout. Donc, c'est assez classique. Mais t'as un très grand lit pour ce type de véhicule. Et t'as une... Ah, ça, c'est dommage. Ils en sont encore avec Garrido. Bon. Il y a d'autres constructeurs qui ont remplacé les rideaux de douche par une toile beaucoup plus dure, qui est un peu le même système, sauf que ça ne te collera pas à la peau. Voilà. Faut le savoir. Un Prestige, tiens. On va regarder le Prestige. Il est sur le groupe Stellantis, je ne sais pas. Et là, le prix, c'est 79 000 et 77 000. Donc, il n'y a pas beaucoup de... Quand je dis 79, c'est 79 pour les... Pour les Français, vous me comprenez. Frigo à compression. Ils y arrivent, maintenant. Ils y arrivent. Une douche. Et elle m'a l'air assez intéressante. Parce que regarde. Comme ça, tu ne mouilles pas la faire quand tu te douches très bien. Très bien. Franchement, là, je trouve qu'on avance. Je l'ai dit déjà dans d'autres vidéos. C'est des petites avancées, mais qui font que... Allez, ça apporte vraiment... Ils corrigent, en fait, les petites choses que je trouvais vraiment un peu délicates. Je vais faire les Bravia mobile. Je l'avais déjà l'année passée, mais comme ça, si vous allez voir, vous verrez s'il y a des changements. C'est plutôt... Des beaux véhicules, il faut quand même le reconnaître. Qualitatif. Maintenant, je ne peux pas te dire au niveau de l'isolation, etc. Et... Ils ont une douche comme chez Megamobile. Et je me demande s'il n'est pas plus grand encore. Regarde. Et Bravia, bravo. Et on est pourtant sur un MAN. Simplement, ils ont mis les marches, mais ça, c'est où ? Ah, ça, c'est le 680. Et je voulais faire le... 699, le 636 et le 580. Ah ben voilà, 599, je voulais le faire. Allez, les prix... On se situe à 67 000, 74 000. Et ce n'est pas déconnant. Franchement, je croyais que c'était plus cher. Et... Ici, il est plus étroit. On est avec un lit transversal. Mais tu as toujours cette douche. Félicitations. Franchement. Je ne sais pas si Bravia est sur le marché français. Il faut que je me renseigne. Donc le 636... Donc ici, c'est 66 000. Et c'est le... Je ne sais pas lequel c'est ça. Je ne sais pas. 599 encore. Ah, c'est bien. Regardez. Voilà que vous-tu, toi, maintenant. Regarde ici. On est sur un autre modèle. 599. Donc c'est un 6 mètres. Et les couleurs sont différentes. Et l'idée... Bravia. Bravo. Franchement... Je n'ai pas vu le... Ah, il y en a encore là. Encore un. 599. Et ici, un 599. Horus. Voilà. Et c'est le Horus... 45 que j'ai besoin. Ici, c'est le 54. On va rentrer là. Donc ça, tu vois, une idée. Donc là, c'est les sièges de base. Et je ne pense pas qu'il y a des housses avec. J'en suis même presque sûr. Tu as une tablette qui est là. Ils sont bien pensés. Ils sont bien pensés. Je le dis. Un lit transversal. Dommage. Ils devraient simplement remplacer le tissu par un plexiglas, tout simplement. Tu vois. Là, c'est pour les bouteilles. Il est bien. Mais bon. Voilà. Je regarde si celui-ci, c'est le 45. Horus, Horus. 45. Parfait. Parfait. Voilà. Je pense que j'ai fait pas mal de fourgons, moi, depuis que je commence. Que j'ai commencé celui-ci. Ici, c'est pour dormir à 4. Et la douche, c'est la même chose. Ce sera... Mais la toilette que j'ai vue, c'est une grande toilette. Normal, pour 4, on y va souvent. Donc, bien, j'ai envie de dire. Bien. Et donc, voilà. On a 54 000 avec les options. C'est 51 000 sans les options. Là, on arrive. Je ne sais pas lequel c'est. Et c'est un peu... Il ressemble un peu à celui de chez Westfalia. Un Starvan. On va rentrer dedans. On va vite regarder. Il fait tout noir. Il fait tout noir. Je suis désolé, je ne sais pas te montrer plus. Ils n'ont pas encore aimé. Une table vitro-céramique. Une grande toilette. Un peu comme chez Nisman. Ils sont intéressants. Clevervan, à retenir. T'as un lit. C'est génial. Franchement... Allez, on rentre dedans. Mais à mon avis, ça va être la même chose que l'autre. Ah, non, non. Regarde. Ici, c'est du gaz. Ça, c'est très bien. Lankechen. Tu vois, t'as un lit que tu pousses. Quand tu conduis, ça rentre. T'as pas beaucoup de... Tu n'empiètes pas forcément... Lanke. Tu n'empiètes pas forcément sur la route. C'est beaucoup plus facile. Il est pas long. Tu vois, il tient là. Mais donc, t'as un grand lit qui pèse vert. Il se redresse, tu vois. Regarde. Hop. Je ne vais pas le remonter. Mais tu vois, il se remonte. T'as vraiment un immense lit. T'as une salle extraordinaire. Je suis épaté. Épaté. Franchement. Et tu vois, 140. C'est dans les prix. Quand tu veux avoir quelque chose de spécifique. Par contre... Ah, mais attends, regarde. Ah non, c'est toujours... Ça, c'est dommage. Je suis désolé. Ça, c'est dommage. Mais super intéressant, quoi. D'accord. On va faire l'autre là-bas. Hop là. Ils sont occupés. Donc, je vais laisser... En tout cas, je... Ah, mais regarde. Parce qu'en plus, t'as une soute. T'as vu ça ? Et c'est... Waouh ! J'ai envie de dire, waouh ! Le porte-vélo. Tu vois ? T'as un porte-vélo qui est sur les charnières. Et ça, c'est bien, quoi. Waouh ! Je suis épaté. C'est un... De nouveau, on est sur le porteur 4x4 qu'on voit de plus en plus souvent. C'est en général du 6 mètres. Je pense que c'est du 6 mètres. Je vais voir, mais... C'est nouveau, on dépasse les 130 000. On va les voir après. Je vais d'abord dans l'intérieur. Et puis alors, on va regarder. T'as la marche, évidemment, comme d'habitude. Et donc, ici, en fait, c'est ce qu'on me montrait. Ceci, tu peux le bouger, tu peux l'avancer, tu peux avoir plus d'espace. Et il est bien quand même. Il est sobre. Et ça, moi, j'aime. Enfin, tu sais bien que j'aime déjà bien ce qui est un peu différent des autres. Le design est tout à fait différent de ce qu'on connaît. Là, je suppose qu'on est sur le frigo. Tu vois, un frigo à terroir. Ça se voit de plus en plus souvent. Ici, tu as sûrement une allonge. Voilà. Ah, c'est la... À induction. Et c'est du Bosch, en plus. Donc, la marque. L'évier, sûrement, évidemment. Et c'est du qualitatif. C'est du qualitatif. Et alors, je suppose que ça, c'est pour mettre ton pied, tu vois. Là, tu as des tiroirs. Regarde un peu le tiroir. C'est joli, non ? Nouveau, je dis, la crise a des fois du bon parce que ça te permet, en fait, d'avoir des petits constructeurs qui... Je vais prendre une carte. Et c'est du bon, hein ? C'est du bon, hein ? Bon, ici, c'est un 6 mètres en lit transversal, mais peut-être qu'ils ont du plus grand. Alors... C'est bien. Tu peux faire tes courses. Alors, par contre, la douche, je ne sais pas où elle est, hein ? Penderie, une vraie penderie. Et là, toilette, sûrement. Ouais. Ça, c'est les fameuses toilettes qui emballent ce que tu fais. Je ne t'explique pas. C'est bien. C'est bien. OK. Super. Écoute, il est intéressant pour deux, hein ? Évidemment. Mais c'est chouette. Le design me plaît vraiment bien. C'est un 4x4 ici, évidemment. Tantantant. Regarde, comme je suis fin, je suis passé. Tu vois ? Regarde. Et c'est bien, hein ? Je suppose que tu as des prises. On continue. Ah, le chauffage, il est facile pour te doucher à l'extérieur, je te dis. Et... Tu vois, moi, ce que j'ai appris ici, ici, c'est qu'ils se disent qu'il n'y a pas de place pour la douche, on ne met pas la douche. Bien, hein ? Franchement. Et regarde, tu peux... Enfin, il est vraiment bien, quoi. Regarde un peu. Regarde. Tu as de quoi mettre, hein ? Et je vois, là, en dessous, tu as une table. Je pense qu'ils ont vraiment... Je pense qu'ils ont vraiment pensé à tout. Oh, non ! Du victron. Excusez du peu. Chauffage à l'udée, si je vois bien. Excusez du peu. Stop, hein ? Stop. Félicitations, hein ? Superbe. Noranz, ça, c'est le 12. Et là, je suis dans le... Je suis dans le... Je suis dans le 12. Je suis bon. Moi, je dis, je suis bon. Vision Campeur, je ne connais pas. On veut aller le voir ? Allez, on va voir. Ici, c'est de vous. Vision Campeur, je ne connais pas. 75 000, 75 000. Je deviens polyglotte. Français Belge. Et le look, il est vraiment différent. Moi, je trouve qu'ils réussissent pour le moment à faire des nouveautés. Vision Campeur. Je ne connais pas, mais franchement, là... Wow ! Regarde. Je suis désolé, mais on voit qu'il y a de la vraie concurrence qui arrive aujourd'hui. Parce que c'est vraiment différentiel. Je pense que tout ce que je vous ai déjà montré, en vous disant c'est extraordinaire, et bien aujourd'hui... Ah 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 ! Hé ! Hé ! En fait, ici, tu devras tout essuyer, mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, c'est prévu. Non, regarde, regarde les charnières. Regarde les charnières. La toilette, elle est sûrement là. Je ne vais pas chipoter, tu as une grande douche. Wow ! Je suis bluffé, hein ! Alors là, et pour un prix, franchement, alors c'est cher, mais par rapport à d'autres, pour ce qu'ils t'offrent, regarde, ils utilisent tout, quoi. Frigo à compression, ça, c'est plus basique, évidemment, mais... Ah non ! Oh, je suis content de te montrer ça ! Tu vois, c'est un peu comme chez Megamobile, pour ta télévision, ça, c'est pour... Ça, c'est pour l'autre ville aussi. Tu te branches directement à l'autre ville. Superbe, hein ! Superbe ! Je vais te montrer l'autre, mais ils sont vraiment intéressants, hein ! Super ! Ok, allez, on va... Morgan ! Ici, il est nettement plus cher, tu vois, il est en dessous des 69 000. La couleur, c'est sympa, moi, j'aime bien, c'est la couleur de ma chemise. Donc, tu vois, pas mal ! Hihi ! Regarde ! Allez, je vais me permettre d'allumer. Ah, on ne sait pas, ce n'est pas allumé, ce n'est pas grave, ça restera dans le loin. De nouveau, le design, quoi ! C'est un plus court ici, mais tu as la même chose. Le lit est différent, mais on va regarder dans la douche. Ça, c'est plus classique, la douche. L'autre me plaisait plus. Ah, j'ai envie de dire, superbe ! Superbe ! Superbe ! Superbe ! Mou, V.O., c'est Bavaria en Belgique, c'est du groupe pilote, il n'y a rien de... Voilà, c'est parce qu'ils ne peuvent pas utiliser la marque Bavaria en Allemagne, parce que la marque est déposée pour de la bière, c'est qu'on n'a évidemment rien à voir avec... Merci ! Ciao ! Bunkervan ! Oh ! Un lit de pavillon avec un salon, tu as une table forcément... Bunkervan, je suis content ! Hop, 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 hop ! Et il y a de plus en plus de concurrence dans ce credo-là. Ça m'a l'air pas mal, hein ! Frigo, évidemment, à compression. Bon, la douche, c'est tout en inox. Par contre, ça, c'est dommage. C'est joli quand même, regarde ! Et le bloc de cuisine est ici, avec la petite tablette. Et ça, ça... Ça, c'est original ! C'est original ! C'est sur Ford ! Et là, c'est pour du rangement. Je suis curieux de savoir parce que ça ressemble à du stratifié, même pas, c'est... C'est pas... Très joli, hein ! Franchement... Et le détagère... Et ça, ça vaut... 110 000 euros sur un Ford. Mais c'est un 4x4, hein ! C'est pas mal, quand même, pour un 4x4, hein ! Tu vois ? C'est un 4x4, hein ! Voilà ! Là, je vais te faire un Stellantis, et lui, il est... Allez ! À 89 000 euros ! Donc, c'est sur Siad, je pense ! Garde ça ! Et... Bunker van ! Encore une ! Tu vois ? Une marque à retenir ! Encore un... Il y a pavillon sur le dessus ! Bon ! Maintenant, bienvenue ! Mais... Sinon... Regarde un peu, hein ! Et tu vois, malgré que... Il y a la porte qui est ouverte, la fenêtre, elle reste quand même, c'est coulissant, donc c'est plutôt intelligent, hein ! Bon, t'as vraiment pas de soupe du tout, mais c'est un 4x4, carte grise, donc je suppose que tu peux faire des couchages dans-dessous. Voilà ! Grande toilette ! On va pas se plaindre ! La douche ! C'est toujours avec un rideau, donc à mon avis, c'est plutôt fait pour... les Allemands, hein ! Et ici, tu vois, c'est FIAT, boîte manuelle, mais je suppose automatique aussi, et tu as de nouveau une tenture euh... pour euh... cacher ! je vais essayer de voir derrière... voilà ! T'as quand même un peu de place là en dessous, tu vois, t'as quand même de quoi ranger, en fait, hein ! Des longs trucs, ça peut pas être euh... voilà ! Comme ça ! Tu vois, ben je suis content de te voir, tu vois, ça c'est le côté du 4x4 que je t'avais montré tout à l'heure ! Le look est bien, hein ! Franchement ! Voilà ! Comme ça ! Tu as vu des bunkers vannes ! Donc c'est l'arrêt à ce que j'ai t'ai montré l'extérieur, je voulais juste te montrer l'intérieur, tu vois ici, c'est euh... un 5 places carte grise, ils ont réussi euh... à mettre une banquette, c'est pas le premier, hein ! Il y a un deuxième, il faudra d'ailleurs que je lui dise aux garçons euh... euh... qu'ils ne sont pas les seuls, et ça c'est plutôt bien ! Et tu vois, là au-dessus évidemment, si tu montes, et je prends des risques pour toi, hein ! Oui ! Robétain, hein ! Je l'ai pas dit, mais, tu vois, t'as même l'heure qui est là ! Bon ! Ça pourrait ! Ha ha ! Soit ! Hiiii ! C'est avec un salon à l'arrière ! Regarde ! Ils s'y mettent tout ça, et puis t'as un lit pavillon, donc, ça devient vraiment un concurrent à Megamobile, en plein ! La seule... Parce que la qualité, évidemment, de Robétain, euh... au niveau de l'isolation, etc. est identique à celui de Megamobile, hein ! On va pas se dire autre chose ! Euh... Le point moins positif pour moi, c'est ce frigo qui est vraiment petit, et puis euh... la douche qui est inexistante, hein ! Mais celui qui n'utilise pas la douche, c'est pas un problème, quoi ! Donc ça, c'est plutôt chouette ! Voilà ! Comme ça, j'ai eu l'occasion de te le présenter ! Et lui, de mémoire, il vaut 69 000 euros ! Bon, le look, euh... je suppose que c'était pour ici ! Par contre, c'est pas les... les poumons lignes de toi, hein ! Regarde, donc ça, tu peux le voir à l'extérieur ! La finition, elle est bien aussi, hein ! Franchement, euh... on peut pas discuter, quoi ! Enfin, remarque ! Tu peux faire un lit ici aussi, que je vois, hein ! Et ça, c'est bien ! Ça veut dire que vous pouvez vraiment dormir à 4, ici, hein ! Sur un tout petit véhicule, hein ! Il y a juste le câble, là, c'est un petit peu... Mais ça, il... C'est bien, quand même, hein ! Ah, tu vois, la qualité de finition, hein ! Voilà, je pense que ça peut... Allez, ça rivalise avec le Megamobile, mais moi, je le trouve vraiment très enrichissant et intéressant ! Je vais d'abord faire le B-190 XT, comme il n'y a personne ! Bon, on va sûrement retrouver fort la même chose que ce qu'on retrouve, sauf qu'ici, euh... c'est un 6m40 sûrement, et je ne sais pas si tu vois, mais euh... il y a de la lui dedans, hein ! Ça, c'est plutôt bien ! Bon, l'extérieur, c'est du classique, hein ! C'est un porteur de chez... euh... Stellantis, je ne sais pas lequel, on verra bien ! Euh... Le look ici, euh... Il... Il a un peu upgradé par rapport à ce que je t'ai déjà présenté, qui était déjà bien pour le prix qu'ils offraient, hein ! Franchement... Alors, je ne pense pas qu'on va révolutionner quelque chose ici, mais pour... ceux qui ont une moto ou un vélo, euh... ou deux vélos, ben... ils sauront dormir aussi, quoi ! La toilette... avec euh... la douche qui sera utilisable... Moi, je... 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 je l'ai déjà dit, hein ! Frigo à compression... Euh... Et... Il est superbe ! Je vais un peu voir si on voit le prix... Je ne suis pas certain... Si... Alors... Le prix... Donc, c'est bien un 6m40, c'est ce que j'avais dit... euh... Il te reste de la place dedans... Et il coûte 68 000... Tu... Alors, je ne vais pas dire que c'est bon marché... Mais tu vois, c'est raisonnable, hein ! C'est raisonnable ! Ben voilà, le 170... 170... Euh... Qu'un abonné m'avait demandé... Toujours, euh... Sur la base Stellantis... Alors, 2025... Euh... Peu importe de savoir si c'est un Peugeot, Citroën, etc... Euh... C'est de toute façon la même chose... Il y a juste le logo qui change... Et... Pour info... C'est le Fiat, ici ! Hihihi ! Voilà ! On se retrouve un peu comme le 190... Sauf que, ici, je suis désolé, mais... Non, on ne se retrouve pas du tout ! Hihihi ! Tu vois, tu as une banquette... Pfff... Benimar, il faut que j'aille les voir ! Franchement, il faut que j'aille les voir ! Regarde, tu as un lit... Hop, hop, hop ! La lumière... Tu vois ? Superbe ! Superbe ! Franchement, ça change ! Frigo à compression, ils ne sont pas sur le frigo à compression ! Tu as une douche, et à mon avis, quand elle s'ouvre... Evidemment, on sera dans l'autre sens ! Voilà ! Hihihi ! Regarde la douche que tu as ! Hihihi ! Ils sont ingénieux ! Là, je reconnais que cette année... Ils font fort au niveau des évolutions ! Et ça, c'est bien ! Des lits superposés... Et là, c'est une nouvelle gâchette... Avec la toilette... Tu auras intérêt à te mettre dans ce sens-là... Mais ce sera tout à fait possible ! Et en plus... T'as une salle d'eau qui... Hihihi ! Qui se ferme ! Et... Je les félicite ! Je les félicite ! Bon, maintenant... Je vais regarder pour voir... Non, t'as pas... Ah, mais oui ! Je suis bête ! J'étais occupé de me dire... Non, pas de dit de pavillon ! Mais t'as un... Pour les parents, on va dire ! Sauf s'ils se disputent ! Ils dormiront sur les lits... Superposés ! Mais sinon, ils montent au ciel ! Hein ? Avec plein les yeux, plein les étoiles ! Les étoiles, plein les yeux ! Voilà ! Et lui, il vaut 67 000 euros ! C'est quand même original ! Moi, je dois avouer... Que c'est original ! Mais non, t'as pas de soute ! Bon ! On sait pas tout avoir ! Mais quoi que ça ? Tu l'as vu ! C'était aussi une demande d'un abonné ! Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah ben, Ranger ! C'est là ! Voilà ! Ranger ! Ranger ! Je dois faire le 560 et le 570 en 4x4 ! Bon ! C'est sur Porter Fort ! Je te fais le tour ! Je rentre d'abord dedans ! Voilà ! On va vite voir à l'intérieur ! Hayert ! Bon ! Je l'ai déjà fait dans d'autres marques de mémoire, mais ça ne change rien ! Voilà ! Ecoute ! Mais je ne reste pas plus dedans, parce qu'il n'a rien de plus ! C'est le 560 en version 4x4 ! Il est looké ! Il faut savoir qu'en France, visiblement, on ne pouvait pas avoir des... roues qui sont différentes de celles qui sont d'origine ! Par exemple, dans d'autres marques, ici c'est des 18 pouces, mais ils doivent remettre les 16 pouces d'origine dessus ! Bon ! Ça fait joli à l'extérieur, parce que c'est... Mais... Je n'ai pas envie de te dire qu'il y a quelque chose de différent, quoi ! Voilà ! Ça fait plaisir d'entendre français ! Hihi ! Alors, le 570... 500... 500... 570 ? Oui, oui ! 570, donc 570 ! Je ne vois pas le 570, ici ! C'est encore un qu'un abonné m'avait demandé ! Ça, c'est le 550... 540... Peut-être là-bas au bout, je vais aller voir ! Bah, tu vois ! Regarde, il n'est même pas ! Donc, tu n'auras pas le 570... Tu n'auras pas le 570, tu vois ! 555... On va aller voir ! Je pense que c'est un nouveau ! Qu'est-ce qu'il vaut ? Ce n'est pas écrit... Ah si ! Là ! 79 000 ! 79 000 ! Bon ! A mon avis, c'est un 5 place carte grise ! Avec un lit ! Regarde ! Je vais le montrer ! C'était un H3, et donc ils ont mis un lit là-au-dessus ! Voilà ! Hop ! Et c'est différent encore ! Ils ont réussi à faire quelque chose de différenciant ! À 5 là-dedans... Et on va déjà dire à 4... Et il y a une vraie douche ! Et il y a une vraie douche ! Et tu vois... Non ! Ça s'améliore ! Ça s'améliore ! Et tu vois, les rideaux, ils ont tendance à faire des rideaux plus épais pour ne pas que ça colle au corps ! Et tu vois, tu as un lit pavillon qui te permet d'avoir jusqu'à 200 kg ! Ça va aller ! Même en faisant des galipettes, ça ira ! Quand même les... Non ! Là, ça c'est un qui me plairait bien de pouvoir aller le faire dans une concession ! Donc le 555 de chez Rendure ! Pas mal ! Pas mal j'ai envie de dire ! OK ! On continue ! Fourgons ! Allez ! Je vais te montrer un fourgon ! Tu vas le voir ! Mais je te dis, si tu rentres dans un Autostar ou si tu rentres Autostar Euramobile et Mobile Veta, c'est les mêmes ! Il n'y a rien qui change ! Comme ça ! Voilà ! Ici, sur le V636, ça t'arrive le prix à 72 000 euros ! C'est joli ! Ce que j'aime bien, c'est fort lumineux ! Mais ce que j'aime beaucoup moins, c'est ça ! Mais je pense qu'ils se sont améliorés ! Parce que maintenant, je ne sais pas si tu vois, tu vas pouvoir t'appuyer ! Tu vois, ils ont cherché à améliorer leurs produits ! Franchement ! Et c'est un frigo à compression ! Regarde ! Comme c'est joli ! La douche, elle n'a pas changé ! C'est la même ! C'est un Variomatic ! Pas fan ! Je suis désolé ! Je ne suis pas fan ! Donc ! La IOS au porteur Mercedes ! C'est en 4,1 tonnes mais tu peux l'avoir en 3,5 tonnes ! Voilà ! Donc ! Ça c'est Noah Camp ! Tu vois ! Je voulais justement te... Je l'avais mis sur ma liste ! C'est ça que je voulais dire ! Je cherche mes mots là ce matin ! Et ! J'ai vu tout ce qui est électrique, c'est du Victron ! Donc ! C'est plutôt bien ! Tu vois, c'est long mais... C'est sûrement le 700 ! Voilà ! Sûrement... En tout cas pour... Regarde un peu le dessus ! Regarde comme c'est différent ! C'est vraiment un look... Peu fréquent ! Tu vois ! Le lit... Là ! Transversal ! Bouche très moderne ! Avec une toilette... Pas moderne ! Classique ! Mais... Bon ! Euh... Il y a un espace de grandeur ! Pourquoi ? Parce que... Il n'y a pas de... Euh... Sur la hauteur ! Il n'y a pas de... De meubles ! Tu vois ! C'est juste... Et donc tu as un... Vraiment un espace ! Mais c'est étroit quand même ! J'ai pas pris mon mètre ! Mais c'est étroit ! Voilà ! Comme ça ! Je vais faire le tour à l'extérieur ! On va les regarder ! Le look il est super sympa ! Tu vois ! Et... Là je croyais que c'était du Victron ! Mais c'est pas du Victron ! Une fois que c'est bleu et orange ! Moi je me dis que c'est du Victron ! Mais en réalité c'est pas du Victron ! Tu vois ! Voilà ! Il fera encore partie des 4x4 ! Voilà ! Sincèrement ! Je trouve que cette année... Il y a tellement de nouveautés... Que les constructeurs traditionnels... Ont vraiment vraiment intérêt à se remettre en question ! Il y en a qui le font ! Vous allez le voir ou vous l'avez déjà vu dans... Les vidéos que j'ai faites ! Il y en a qui se mettent... En question ! Et qui améliorent leurs produits ! Donc ça c'est bien ! Maintenant... Il y en a je l'ai dit... Il n'y a rien qui change ! Donc je pense qu'ils vont perdre des parts de marché ! Peut-être pas de chiffre d'affaires ! Parce que... En général... Qu'est-ce qui se passe quand le volume se dégringole ? Et bien ils augmentent les prix ! Donc ça veut dire qu'il y a un effet levier ! Forcément ils vendent moins ! Mais avec des plus grandes marges... Le chiffre est là ! Mais ça ça dure un an ou deux ! Et comme les prix et les tarifs sont déjà tellement élevés... Je ne sais pas comment ils vont faire ! Ça pourra durer vraiment juste un an ou deux ! Alors ça c'est le pire ! Ils ne sont pas tous comme ça ! Mais il faut quand même le savoir ! J'en profite que je passe sur une passerelle comme ça pour vous dire... Les deux autres jours il faisait tellement chaud que c'était étouffant ! Donc il valait mieux vraiment passer par l'extérieur ! Mais là maintenant Vomus protégeait et il fait bon ! J'arrive justement 10 heures à l'ouverture des portes ! Regarde le monde qui attend ! C'est tous les jours comme ça ! C'est tous les jours comme ça ! J'en profite ! Westphalia je voulais te montrer ceci ! Ils ont mis... C'est un système de soufflet si tu veux ! Tu vois ! Que tu rentres et que tu sors ! Et ça c'est plutôt bien ! Parce que quand tu roules, tu es tranquille ! Et quand tu es pour dormir, tu peux mettre tes pieds sans problème ! Tu as de l'espace de rangement ! Bon ! L'isolation... Elle est ce qu'elle est ! Comme ça tu sais ! Tu vois c'est encore un look MAN ! C'est le Seven Handy ! Odin ! Voilà ! Allez ! Je vais montrer à l'intérieur ! J'en profite qu'il n'y ait pas encore beaucoup de personnes ! Comme ça je peux te le montrer ! Tu vois l'intérieur c'est transverse ! Mais avec les pieds que tu peux te permettre de se mettre là ! C'est plutôt bien ! Tu vois ! Voilà ! Le bloc cuisine est assez ordinaire ! Et la douche ! C'est la douche ! Les sièges... Bref ! Je suis content d'avoir pu te le montrer ! Surtout pour le lit arrière ! Mais bon ! C'est pas un truc qui casse la baraque comme on dit ! Ça s'en court sur Mercedes ! Tu vois ! Morgane ! Donc voilà ! Ici on est plutôt une implantation ! Bon on va rentrer dedans ! Ce sera plus simple ! Je ne vais pas te la raconter ! Alors là c'est un peu... C'est mieux que ce que Possol ne présente ! Je te le dis ! Parce que franchement ici on voit que c'est assez moderne ! C'est top hein ! Franchement là ! Et regarde ce que je te découvre ! C'est un salon arrière quoi ! Et je ne connais pas cette marque mais... Elle est assez... Intéressante ! Tu vois ! Là c'est le frigo à compression je suppose ! Je rouvre pour te montrer le reste de... Voilà ! On rentre dans la douche et regarde ! Et donc forcément que si tu le fermes tu seras enfermé ! Donc ça 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 pivote ! Ici c'est la fameuse toilette qu'on voit de plus en plus ! Qui emballe les... Des paquets je vais dire ! Voilà ! Sur l'avant c'est du Fiat ! C'est du Mercedes évidemment ! Il n'y a pas de... C'est un peu sombre ici à l'avant ! Il n'y a pas... Je ne vois pas forcément de lumière ! Si ce n'est celle-là que tu pourrais tourner ! Mais tu vois c'est un peu sombre quand même ! Une table qui bouge donc... Tu as de l'espace quoi ! Franchement ! Regarde visiblement ! C'est aussi avec des meubles allégés ! Et donc ça c'est plutôt intéressant ! Bon ben ! Une balle découverte ! Primus Mobile ! Je ne connais pas ! Ici c'est la marque Fourgoc ! Je ne connais pas ! Mais regarde l'intelligence ! Non c'est fixé ! Donc tu as intérêt à ce que ça soit la bonne dimension pour mettre tes sièges ! Mais de nouveau je pense qu'on est sur une tendance plutôt avec des salons à l'arrière ! Bon c'est sur un Fiat sur le banc je vais regarder je ne sais pas ! C'est bien sûr un Fiat ! Là sur le coup je pense que c'est encore l'ancien ! Malheureusement je ne sais pas rentrer dedans mais je te fais quelques images ! Ça m'a l'air vraiment qualitatif ! À pratiquement 100 000 euros ! Voilà ! Donc ça ! Malheureusement je ne saurais pas venir les faire ! C'est la marque Fourgoc ! Je ne saurais pas venir les faire ! Parce que c'est le dernier jour que je suis ici ! Et que le salon est ouvert ! Et que ce n'est jamais possible ! Voilà ! Ici c'est le Dreamer Megasport ! Maintenant je ne sais pas si la porte est ouverte ! Si ! Je vais pouvoir te le présenter ! On fait vite le tour à l'extérieur ! Visiblement ça doit être un... Je ne sais pas ! Un porteur Stellantis ! Ça c'est certain ! Maintenant quant à te dire... C'est un Fiat ! Comme ça ! Je te montre... Ah ! Voilà pourquoi c'est un Megasport ! Tu vois il y a un lit... Un lit pavillon ! Ça c'est quand même étonnant ! C'est la première fois que je vois avec une sorte de vérin ! Ça doit assurer une certaine stabilité ! Ça c'est plutôt bien ! Regarde ! Je m'attarde un peu ici ! Mais regarde ! Pour sangler évidemment ta moto qui est dedans ! Pas la tienne ! Et ça c'est bien quand même ! Non on va juste voir si on sait dormir avec la moto dedans ! Parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut sortir la moto quand tu t'arrêtes pour dormir ! Sinon... L'intérieur... Qu'est-ce que ça donne ? L'avant... Bon c'est un H3 ! Forcément pour avoir un maximum de hauteur ! C'est un peu logique ! Basse Fiat... Fiat Bicato évidemment ! Mais... Le basique ! Il n'y a pas de... De fioritures ! Comme on dit ! C'est un peu du dreamer ! Il n'y a pas... Je dis ça comme... Comme les anglais ou les américains ! Je suis un homme extraordinaire ! Bon voilà ! Là c'est plutôt assez classique ! Si ce n'est évidemment que tu as des armoires plus hautes ! Et ça c'est plutôt bien ! Pour ranger ! Et si tu es grand ! En général ! Je pense qu'il y a beaucoup de moutards qui sont grands ! Ça le fait quoi ! Bon ! Ici c'est évidemment pour te montrer l'ensemble ! La cuisine du rangement ! Le frigo à compression certainement ! C'est un frigo à compression ! Voilà ! Et tu vois ! Tu sais rentrer dans la... Dans la soute par là ! Tu as une... Salle d'eau... Un peu à la rapido ! Avec un vario ! Et ça c'est... Correctement bien ! Regarde ! Tu vois ! Très bien ! Très bien ! Je suis... Je suis épaté ! Et tu vois ! Tu sauras dormir ! Même quand tu es... En vadrouille ! Tu ne devras pas tout sortir ! Et... Pas mal l'ami ! Pas mal ! Je vais un peu regarder combien ça coûte si on voit le prix ! Voilà ! Pour les motards le prix c'est pas trop... Décapant on va dire ! Tu en es à... Enfin c'est quand même un prix hein ! Mais... 72 000... Presque 73 000... Presque 73 000... 62 000... Hors option ! Voilà pour le Dreamer ! Alors... 43 UP ! Donc le 43 UP quand il y a un UP ! C'est parce qu'il y a un lit... Euh... Au dessus ! Voilà ! Donc ça... Je ne sais pas pourquoi j'avais écrit qu'il fallait que je fasse le 43... Il est plus cher que l'autre... Le sport qu'on avait vu ! Euh... Ah ben c'est un modèle 2024 ! Il faut quand même le faire ! Euh... 63 000... Et 76 600... 76 600... Honnêtement ! Pour ce prix là ! J'ai vu autre chose ! Bah là tu regarderas dans les vidéos et tu vas le voir ! Puisque j'ai chaque fois mis les prix ! L'extérieur il n'a rien de... Euh... Parce qu'il est très court ! Je vais regarder ! Je pense que c'est un 5 mètres 40... On va regarder ! Tu vois ! Il faut que vous soyez amoureux ! Parce que... Vos pieds se toucheront ! C'est le variomatique ! Hop ! Je l'ouvre plus ! Et lui je le referme ! Voilà ! T'as une belle douche quand même ! Pour un tout petit véhicule ! Mais... Voyager à 4 ! Dans un si petit espace ! Il y a intérêt à ce que vous puissiez rester à l'extérieur ! Quand vous vous arrêtez ! Donc... La grandeur ! 5 mètres 40 ! C'est bien ce que j'avais dit ! Donc le Dreamer ! Le Dreamer 62 ! C'est... Pratiquement... 72 000 ! 72 000 ! Hors options ! Et 81 600 ! Options comprises ! L'extérieur ! C'est un peu classique ! C'est même beaucoup classique ! Donc je ne m'attarde pas sur l'extérieur ! C'est un peu comme dans le Camper 5 ! Tu as la bonbonne de gaz qui est là ! Tu as une banquette ! Ca veut dire que... Vous saurez certainement vous balader à 5 ! Et tu vois ici c'est un peu plus... C'est une boîte automatique ! C'est pour ça qu'il est plus cher ! Evidemment ! Tu as pas mal de choses ! Pas mal d'options ! Ah oui ! Ah oui ! Il l'avait fait sous le logo Rapido ! Je ne sais pas s'il existe encore ! Mais donc maintenant... Ils l'ont redessiné sur Dreamer ! Et ça tu as de la place quand même ! Et franchement là... J'ai bien fait de rentrer et de te montrer ! Tu as une grande douche ! Dommage que c'est des tissus hein ! Mais regarde ! Les tissus s'accrochent les tissus ! Oui oui ! Les rideaux s'accrochent ! Ca veut dire que ça ne te collera pas forcément ! Moi j'ai envie de dire... Une belle découverte ! Belle découverte ! Tu vois ! J'essaie de te montrer tout ! C'est un frigo à compression ! Tu le vois ! Parce qu'il y a des petites ailettes là ! Et l'extérieur il paraît anodin ! Mais de l'intérieur il est intéressant ! Le 68 ! 90 000, 90 000 et 80 000 hors options ! On va regarder ! Il y a quand même une différence au niveau des sièges ! Dans la même marque tu as des niveaux différents ! Tu vois ! Tu as les accoudoirs, boîtes automatiques etc... Tu vois ! Ici on en est plutôt sur quelque chose d'une implantation ordinaire ! Mais j'ai envie de te dire assez qualitatif quoi ! Dans le sens... Allez ! Ca vaut certains camping-cars ! Cela étant dit ! A ce prix là ! Tu as des très beaux camping-cars ! Et avec une soude ici ! Tu n'as pas de soude hein ! La douche ! Très accessible ! Voilà ! Comme ça ! Tu as quand même vu ! Hop ! Tu vois ! Ouais ! Ca ! Ca se détache là ! Ca se redescend ! Comme ça ! Voilà ! Tu vois ! Quand l'échelle est mise ! Il ne faut pas te prendre les pieds dedans ! Parce que moi je me le suis pris ! Voilà ! Voilà pour chez vous ! Je te montre le Himmer Grand Canyon S700 ! Donc j'ai un abonné qui m'a dit Oui ! Ils ont changé pas mal de choses ! Je l'avais déjà fait en concession ! Mais ici visiblement ça a changé ! Donc c'est un porteur Mercedes ! C'est un 4x4 ! Voilà ! Comme ça on va voir l'intérieur ! Bon ! A prime abord ! Ce que moi je vois c'est qu'il y a eu un peu de changement au niveau de look ! Mais c'est déjà fort ! Ce que je t'avais montré dans ma vidéo ! Alors ! Ca c'est assez nouveau ! On en voit de plus en plus ! Ca te permet de mettre et des chaises et des tables ! Ici il n'y a que d'un côté mais dans certains autres ! Et peut-être que chez eux tu peux l'avoir ! Il y en a de deux côtés ! Tu vois le plancher est plus haut ! Tout simplement parce que c'est tout ce qui concerne la transmission ! Voilà ! Ici on est dans un véhicule plutôt premium évidemment ! Tu vois ! T'as des lampes ! Ce que j'allais dire il fait un peu sombre ça ! Voilà ! Comme ça j'ai allumé les lampes ! Comme ça tu vois ! Un peu ! Je suppose que tu as des couleurs un peu plus claires ! Ceci c'est une lampe que tu peux mettre sûrement à plusieurs endroits ! Mais ici elle est là ! Je l'avais déjà vu dans le Venture S ! Tu peux aller le voir ! Il est sur ma chaîne ! Mais bon ! C'est bien ! Tu peux le bouger partout ! Mais... On voit que la domotique arrive de plus en plus ! Le plan de cuisine visiblement a été un peu retravaillé, arrondi ! Mais on reste sur quelque chose de très 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 ordinaire ! Et tu vois ! Faut faire attention ! C'est un frigo à compression ! C'est très bien ! Mais en général ils vont plus vite pour avancer ! Pour passer sur le compression au niveau des fronts que pour les camping-cars ! Parce que pour les camping-cars ça veut dire qu'ils doivent revoir en fait l'extérieur ! Puisqu'il y a des grilles ! Et les panneaux arrivent déjà tout fait ! Alors là... J'allume... Ah ! T'es là ! Non ! J'allume mon phare ! Voilà ! Voilà la douche ! Enfin la douche ! Voilà où tu te laves ! Et si je vois bien... Ça c'est bien ! Là t'as une vraie douche ! Alors... Tu devras évidemment... Laver le... Le miroir ! Mais... C'est... Sincèrement... C'est une belle évolution ! Là... Je dois reconnaître... Ça c'est une nouvelle ! Une nouveauté parce que c'était pas le cas dans celui que j'avais fait ! Voilà ! J'éteins mon phare ! Voilà ! Comme ça que je l'ai fait ! Comme ça que je l'ai fait ! Je suis pas là en petits balles maintenant ! Je suis belle c'est normal ! Donc... Je suis content d'avoir pu le filmer pour pouvoir te le montrer ! Puisque vous me l'aviez demandé ! Alors... Lequel de ces 4x4 te fait plus rêver que d'autres ? Dis le moi en commentaire ! Sinon la prochaine fois, je te montrerai comment monter un canapé Ikea dans un van en 3h chrono ! Abonne-toi ou je t'envoie un 4x4 qui klaxonne à chaque fois que tu oublies de regarder mes vidéos ! Hey ! Tu as entendu parler de ma fameuse cycliste de voyage ? Non ! Non ! C'est pas une légende urbaine ! C'est vraiment vrai ! Elle existe ! C'est la liste ultime qui te garantit de ne jamais rien oublier dans... Que ça soit ton pyjama, ta brosse à dents, ou même ton canard en plastique préféré ! Hé hé ! Quand tu pars à l'aventure évidemment ! Et devine quoi ? Je la distribue gratuitement aux chanceux qui s'inscrivent à ma newsletter ! Alors, qu'est-ce que tu attends ? Une invitation du signe divin ? Et bien voilà, c'est fait le signe divin ! Pour rejoindre le club ultra-select des abonnés à ma newsletter, et pour t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est par ici et c'est par là ! Ne jamais oublier que Marcel Voyage, Marcel Partage ! Allez, à la semaine prochaine pour d'autres péripéties avec ton guide préféré ! C'est moi évidemment ! Prends soin de toi ! Ciao, ciao !